... Bonjour et bienvenue sur Lorraine ATV pour un point d'information sur la disparition de la jeune Bérénice survenue hier aux alentours de 15h à Sancy dans le département de la Meurthe-et-Moselle. C'est donc aux alentours de 20h30 que l'alerte enlèvement a été lancée déployant ainsi un important dispositif dans le but de retrouver la jeune Bérénice le plus rapidement possible. Police française et frontalière se sont associées dans le but de travailler ensemble et d'accroître le rayon d'action des recherches. Bonsoir, ce soir à 23h dans les Ardennes sur la commune de Grand Pré, la petite fille qui avait disparu cet après-midi a été recueillie par un médecin. Elle a été déposée par l'homme qui l'avait enlevé, donc on avait bien un affaire à un enlèvement, qu'il avait enlevé ici à Sancy dans l'après-midi et pour des raisons pour l'instant inconnues, l'a déposée là-bas. Donc la petite fille a été près de la première maison, on l'a vue de la lumière et donc c'était un médecin qui l'a accueillie. Et cette dame, bien sûr, suite à la diffusion qui avait été faite, a tout de suite compris de quoi il s'agissait et donc a immédiatement appelé les gendarmes et accueilli la petite fille. Voilà des éléments dont je dispose. Donc cette petite fille n'a pas été victime de violence sous quelque forme que ce soit, ni violence physique, ni violence sexuelle. Donc on va l'entendre tranquillement, on va la faire examiner par un médecin, bien sûr, tranquillement. Mais en l'état, voilà les trois éléments dont on dispose. Un homme d'une quarantaine d'années, de corpulence normale, les cheveux courts, bruns et frisés est toujours activement recherché par les forces de l'ordre. Nous apprenons aussi que durant l'enquête, un gendarme de la brigade motocycliste de Brié a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions. Je suis le gendarme de corps d'armée Jean-Régis Véchamont. Je commande la région de Jean-Ramoye de Lorraine, la Jean-Ramoye pour la zone de défense et de sécurité Est. Donc cet après-midi, dans le cadre des recherches que nous avons déployées, du dispositif très important mis en œuvre, donc des unités motocyclistes notamment ont été appelées en renfort et plus précisément le peloton motorisé de Brié qui est localisé donc pas très loin d'ici. Et donc un gradé de cette unité, que nous venions donner des directives pour aller vérifier un renseignement sur un point particulier, il y a eu un accident de la circulation au moment où il partait sur cette mission que nous lui confions et donc il est décédé des suites de ses blessures tout à l'heure à l'hôpital de Nancy. Il était marié, il a 51 ans et il est père d'un fils de 19 ans. Donc c'est un drame terrible que nous ne souhaitons jamais voir arriver mais qui malheureusement survienne.